Entre mon fils, entre, installe-toi près de moi, mets-toi à l'aise, bien à genoux. Voilà, tu es bien installé ? Très bien. Tant pis. Michel, de tes réponses va dépendre ton avenir, donc je t'en prie, sois sincère et ouvre-moi ton âme. Tu connais la croyance populaire, quand vient la fin, on revoit toute sa vie en une minute. Alors, ta vie, on la connaît, merci. Mais si tu avais une minute pour me résumer ton entreprise, ça donne quoi ? C'est une équipe extraordinaire qui travaille pour grandir et pour progresser. C'est une équipe de passionnés, c'est trois quarts de femmes au service de produits qui sont destinés à la santé des consommatrices et des consommateurs. Et je pense que c'est un ensemble qui tient la route et qui va continuer à la tenir. Dis-moi, ton entreprise tient la santé par les plantes, c'est bien ça ? Oui, nous fabriquons et commercialisons ce qu'on appelle des compléments alimentaires à base de plantes. L'autre mot pour ça, c'est phytothérapie. Je vois que tu as lu avec attention le livre de Madame Zarai qui préconise les bains de siège. Mon fils, tu as beaucoup péché durant ta vie terrestre, alors c'est maintenant l'heure de faire les comptes. Dis-moi, parmi les sept péchés capitaux, lequel te correspond le plus ? Paresse. Ho 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 ! Et celui qui te correspond le moins ? Luxure. Étonnant. En parlant de péché, tu as aussi beaucoup juré durant ta vie terrestre, alors je t'invite à te libérer d'un grand poids et à déposer ici et pour la dernière fois ton grand mot préféré. Alors je t'en prie, sois sincère et lâche-toi. Scheiße ! Blasphère. Dis-moi, tant d'énergie, tant de stress, tant d'agitation pour faire fonctionner ta boîte ? Tout ça, ça rime à quoi ? Créer quelque chose, pas tout seul, puisque je suis associé avec mon frère et avec une équipe, comme je l'ai dit. Une vue un peu romantique, mais laisser quelque chose par après pour la communauté, avec un rôle que je considère comme très important dans l'environnement socio-économique d'une région. Tu comptes donc offrir ton entreprise après ta mort ? J'espère, et nous en parlerons sans doute plus tard, que cette entreprise familiale le restera, gardera cette indépendance, continuera à croître par elle-même, et au lieu d'être absorbée, qu'elle pourra acquérir d'autres unités. Dis-moi, tu aimes ton travail ? J'adore. Et si demain, par amour, on te demandait de tout arrêter, est-ce que tu pourrais arrêter de travailler ? Je pense que ce ne serait pas l'amour de ma vie. Même moi, le septième jour, je me suis reposé. Tu ne crois pas que tu en fais trop ? Je n'en ai pas l'impression, puisque mes limites physiques ne me sont pas encore apparues. J'ai essayé de m'entourer, de nous entourer, mon frère et moi, d'une équipe efficace. Et donc, en faire plus, c'est probablement un autre niveau qu'il y a dix ans d'ici, avec plus d'efficacité. De toi à moi, combien de fois t'es-tu dit « je vais tout plaquer » ? Jamais. Michel, selon toi, quel serait l'idéal du bonheur terrestre ? Faire le job que je fais, habiter avec la femme que j'aime où j'habite, et avoir juste à côté une magnifique et vieille église romane, avec une crypte. Je te donne carte blanche pour un coup de gueule. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu changerais ? J'essaierai d'inculquer à nos politiciens plus de réalisme, moins d'égoïsme, d'égo-centrisme. J'essaierai de leur donner une vision qui va au-delà des prochaines élections, pour qu'ils pensent non plus en termes de réélection, mais en termes d'utilité de leur fonction pour la communauté. En tant que patron, finalement, toi aussi, tu es à charge d'âme. Alors, quel genre de manager crois-tu être ? Participatif, à l'écoute. Quand on dit participatif, c'est sans doute trop peu directif. Écouté aussi, par notre équipe, engagé, au-delà même de l'entreprise, pour que celle-ci soit plus qu'une machine à faire du dividende. Tu as beaucoup donné à ta carrière. Tu ne t'es pas mal agité durant toutes ces années. Alors, parmi tous tes combats, lequel te semble aujourd'hui le plus juste ? Celui qui nous a permis, en 1997, d'assister à la publication d'un arrêté royal qui a donné une base légale qui n'existait pas auparavant aux produits que nous fabriquons. Et de toi à moi, qu'est-ce que tu ne fais pas bien dans ton entreprise ? Gérer des réunions. Et le plus gros flop de ta carrière, tu t'en souviens ? Je vais dire que c'est moins un flop de carrière qu'un flop de vie. Je regrette, vu mon engagement pour une entreprise familiale telle que la nôtre et pour sa pérennité, je regrette de n'avoir pas su communiquer à nos enfants l'envie de reprendre un rôle identique ou semblable dans l'entreprise. Heureusement, mon frère a trois enfants et ça se passera sans doute chez lui. Si le grand patron te donne une nouvelle vie dans la peau d'une personnalité, tu te réincarnes en qui ? Ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un acteur ou une actrice. Peut-être Gandhi. Dis-moi, mon fils, quelles questions redoutes-tu que je te pose ? Aucune. Michel, tu prônes quelque part la santé par les plantes, alors il date de quand ton dernier pétard ? Jamais fumé un pétard. Tu n'as donc pas tout essayé ? Je n'ai pas tout essayé. J'ai fumé cependant. Et sur ta dernière demeure, quel épitaphe aimerais-tu lire ? Il y en a une qui m'a bien plu, mais qui n'est pas de moi. Il est mort comme il a vécu, vite et bien. Michel, je te remercie de nous avoir ouvert ton cœur et ton âme. Cette fois, je pense que tout est dit. C'est le monde qui est donné. Et puis, on s'appelle le monde qui est démonstration. On s'appelle C'est le monde qui est d'accord. Je te dis, c'est à coup, Je t'en ai dit. Sous-titrage FR ?